Alors, bienvenue encore à tous pour cette petite présentation, ce petit webinaire sur la formation DSA, Propos à l'Institut du Risk Management. L'idée, c'est de vous montrer en quelques slides et de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à tout moment, si vous avez des questions ou des remarques, de me les partager via le fil de discours. Et je ferai en sorte d'être réactif avec Alexandra pour rebondir sur vos questions ou les laisser pour la fin de la présentation. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter qu'est-ce qu'on fait au sein de la formation, quels sont les objectifs, pourquoi on l'a mis en place. Donc, je vous propose de défiler les différents slides qui vont venir. Pour présenter cette formation, la double direction, Alexandra, qu'à entrer ou parité, je te laisse te présenter peut-être pour commencer. Oui, bonjour, je suis Alexandra Guénier, je suis la directrice opérationnelle de l'Institut du Risk Management. Et tu me laisses le plaisir de te présenter André. André Grandin, actuaire certifié de l'Institut des Actuaires et directeur scientifique de la formation depuis plus d'un an maintenant. On a le plaisir de travailler avec toi sur l'ingénierie pédagogique du programme et la coordination des intervenants, l'accompagnement des stagiaires tout au long de la formation. Merci Alexandra pour cette présentation. Et pour peut-être continuer sur les intervenants dans la formation, vous retrouverez dans les slides qui suivent, qui vous seront partagés à votre demande à la fin de ce webinaire. Ça pourra vous être envoyé. L'idée, c'est que vous retrouverez presque une exhaustivité sur les différentes slides des intervenants. On peut les typer de deux catégories. Il y a à la fois les académiciens et à la fois des professionnels. Et au sein des professionnels, vous retrouverez des professionnels de la data de l'informatique d'une part et de l'autre côté, des professionnels de l'assurance d'autre part. Et dans ces professionnels de l'assurance, vous allez avoir une panoplie de ceux qui sont actuaires de formation ou ceux qui sont data scientifiques de formation. En tout cas, on a la chance au fait d'avoir déjà un bon socle et des gens en qui on a fait confiance, qui nous sont fidèles et qui continuent aussi à suivre les mouvements de la data science pour l'assurance, pour l'actuariat. Et donc, ils font partie de nos fidèles intervenants depuis des années. Et avec Alexandra, comme elle l'a évoqué, mon rôle aussi, c'est de suivre l'actualité et de faire intervenir d'autres personnes sur les nouveautés, les innovations. Et c'est une transition pour évoquer quelles sont les préoccupations du moment. Alors, les préoccupations du moment, on va dire, sur le marché, ce n'est pas une vision exhaustive, mais c'est quelques bullet points pour vous montrer sur quoi, au fait, qu'est-ce qu'on a mis dans le viseur de la formation pour, au-delà d'équiper les personnes sur un socle technique en machine learning, en deep learning pour l'assurance. L'idée, c'est de leur dire, attention, ce qu'il y a dans votre quotidien à très court terme, ce sont les sujets suivants. Et donc, on essaie, tant que faire se peut, de les intégrer dans les différents formations via des intervenants professionnels qui vont restituer des use case. Parmi ceux-là, on peut énumérer les éléments suivants, le data sharing, la création de données via des modèles GAN, par exemple, ou les nouvelles méthodes de forecasting basées sur des réseaux de neurones et sur les séries temporelles, mais notamment le sujet de la transparence qui a pour synonyme aussi assuré l'interprétabilité des modèles construits à la base du machine learning ou du deep learning, ou encore, on peut aussi utiliser le mot explicabilité. À ne pas confondre avec la justesse des modèles, avec la FES qui est aussi un sujet parfois épineux, voire brûlant, quelles que soient les industries, où il s'agit de faire attention à bien gérer et à éviter les discriminations, donc d'être équitable. C'est aussi un sujet d'actualité depuis plusieurs années. Et donc, qu'on met aussi, qu'on a pour ambition de mettre dans les cours dans les prochaines années. Et bien sûr, la réglementation, la réglementation européenne évolue. Il y a eu plusieurs textes depuis maintenant deux à trois ans. Certains sont en passe d'être votés. Donc, c'est à travers ces différentes thématiques qu'on se doit, à travers cette formation, et comme toute formation digne de ce nom, d'avancer, de faire évoluer les choses en observant ce que le marché souhaite traiter. Et donc, il faut former les gens pour ces sujets. Et pour finir sur ces préoccupations du moment, vous l'avez compris, la data science évolue en permanence. Et donc, on est plus pour du test and learn. Et on ne jette jamais ce qu'on a fait. On apprend aussi de nos erreurs. C'est aussi le fondement, l'intérieur de certains algorithmes, pour ne pas faire de jeu de mots. Mais donc, voilà, l'idée, c'est qu'on se remet autour de la table avec Alexandra tous les ans pour se dire comment on dessine la suite, comment on lui a les choses pour respecter les demandes du marché. Et donc, bien former les gens qui souhaitent nous rejoindre. Alors, c'est gentil. C'est surtout avec les intervenants. On a un comité pédagogique. Moi, je fais en sorte que ça puisse se passer. Et j'encadre d'un point de vue un peu technique et réglementaire, puisque je suis un peu la madame Calliopi ici au niveau de l'Institut du risque management, qui est notre certification qualité. Donc, je propose des outils pour effectivement mettre en forme justement ces éléments et d'avoir la possibilité, vous donner la possibilité de réfléchir à des axes de progrès, à l'aune notamment des évaluations qui sont fournies chaque année par les stagiaires et les intervenants. Mais c'est d'abord avec le comité pédagogique qui intègre à la fois des professionnels du marché, les intervenants qu'on a vu défiler tout à l'heure, toi, bien sûr, André, les membres du jury dans le cadre des jurys de rapports de projet et les jurys également d'admission, puisqu'on va en parler un petit peu après. C'est une formation certifiante et nous avons un certain nombre de prérequis en amont de la formation à valider, à vous faire valider avant de vous permettre de suivre le parcours. Donc, oui, c'est juste un petit point que je voulais ajouter. Tu as raison. Peut-être, je me permets de te compléter également sur ce comité, comme tu dis, à la fois sur le jury de validation des candidatures, mais aussi le comité pédagogique pour le contenu des cours. On a la chance aussi d'avoir, au fait, des personnes investies en étroits liens avec l'Institut des Actuaires, avec la commission scientifique de l'Institut des Actuaires. Donc, il y a des membres qui sont à la fois dans la commission côté Institut des Actuaires et côté formation des SA à l'Institut des Rights Management pour justement être au fait des sujets les plus importants et de faire bouger les lignes de manière correcte et de manière stable dans le temps. Tout à fait. Est-ce que je peux te proposer, André, de jeter un oeil sur le sondage parce qu'on a eu un certain nombre de réponses ? Est-ce que tu veux regarder, est-ce qu'on regarde ensemble qui est avec nous aujourd'hui dans la salle ? Est-ce que là, vous voyez les résultats du sondage ? Est-ce que toi, tu vois, André ? Est-ce que vous, de l'autre côté, partagez les résultats ? Ça devrait arriver. Là, je le vois. C'est bon ? Oui, là, je le vois. Une grande majorité, 90% d'entre vous, sont issus du secteur assurantiel. Pas de personnes connectées qui proviennent de la banque et un peu d'entre vous qui sont en consulting actuellement. Vous êtes tous des actuaires ou des gens qui travaillent en actuaria. Il n'y a pas de direction générale ou personne en formation RH ou autre. Vous avez, pour plus de la moitié d'entre vous, un projet directement lié à la formation dont il est question aujourd'hui. Et vous êtes persuadé que... Alors, j'ai sauté une question, je vais rester là-dessus. Vous êtes persuadé qu'il est nécessaire d'aller apprendre un langage de programmation. De toute façon, c'est comme l'a évoqué, ça fait partie des prérequis demandés qui est au moins un langage de programmation qui soit maîtrisé, pas qu'on soit fluent, mais qui a été pratiqué par le passé. C'est un des prérequis de l'entrée en formation. Et en termes d'expertise en termes de langage de programmation, vous êtes une bonne majorité sous et un peu moins de la moitié qui font du Python ou du SAS. C'est pas loin d'être... C'est pas loin d'être les compétences que possédaient les personnes en entrée de la formation au 1er janvier 2022, en y repensant. Et enfin, est-ce qu'il est nécessaire pour vous d'apprendre à programmer sous air ou sous pied ? Vous êtes 70% à dire que ça a déjà été le cas par le passé. Et il y a une infime partie d'entre vous qui évoque le fait que c'est pas quelque chose d'urgent selon vous. Voilà, donc ça me permet peut-être d'orienter un petit peu mon discours sur la suite. Je vais partir du principe que je m'adresse essentiellement à des actuaires ou à des personnes travaillant avec des actuaires. Quand je dis actuaires, c'est pas forcément actuaires au sens institut des actuaires, c'est quelqu'un qui fait des études actuarielles au quotidien ou qui fait ça au moins à 50% de son temps. Je te propose Alexandra de lister avec vous les objectifs de la mission. Vous verrez qu'au fait, ces objectifs sont vraiment multiples. N'hésitez pas à rebondir si vous voyez d'autres éléments qui seraient importants que vous recherchez. Parce que si vous êtes connecté, on l'a vu via le sondage, c'est parce que vous êtes à la recherche d'une formation et vous voulez voir si la formation DSA est adaptée pour votre besoin. En tout cas, le sondage, les résultats du sondage présentent déjà une bonne réponse à cette question. Et donc, au début, c'est un premier objectif, c'est de vous donner sur le premier semestre toute la panoplie d'outils de data science et d'intelligence artificielle. Déjà de donner le socle qu'il faut sur R et sur Python, aller très rapidement sur le deep learning, pour qu'ensuite, vous sortez du premier semestre avec tout un bagage suffisant pour comprendre et appliquer le tout sur différentes thématiques avec l'intervention des professionnels au deuxième semestre pour les use cases. Donc, voilà en tout cas comment on veut vous doter d'outils sur la data science et sur l'intelligence artificielle. L'idée après, c'est de vous donner aussi les moyens de sélectionner, déployer et de mesurer les critères de performance et la maîtrise des erreurs des nouveaux modèles que vous allez vous apprêter à créer, à modifier ou à piloter. Et qui dit modèle, dit projet. Et il est hors de question, au fait, de vous vous confronter à votre copie face à vous même et à des données, mais c'est de vous donner aussi tout le vernis d'un projet à forte composante de data science, pour ne pas dire en raccourci un projet de data science, et donc de vous lister les différents parties, les différents jalons, les différents intervenants, et quelles sont les choses à valider au fil de l'eau, et comment en assurer l'industrialisation. Et bien sûr, à travers ces outils, on va vous donner aussi les moyens de prendre du recul et d'envisager la transformation digitale dans votre quotidien. Au-delà de tips, c'est que vous soyez en sortie de cette formation force de proposition et de dire je peux gagner du temps ou je peux aller plus loin dans cette analyse grâce à ce que j'ai appris dans la formation. Et puis en transformation digitale, c'est encore d'aller plus loin et d'automatiser la récupération de données ou d'automatiser et faire du reporting dynamique acquis de droit au N plus 1, N plus 2, ou au régulateur ou au commissaire ou au compte. Derrière, on va identifier la valeur économique sous-jacente à l'utilisation de données exploitées ou inexploitées, et le tout aussi en respectant un cadre déontologique et juridique qui est indispensable et qui va être adéquat, suivant la donnée qui est à votre disposition. Il est vrai qu'aujourd'hui, et surtout dans l'intérêt de l'assurance, et j'en bloque là aussi les mutuelles, les institutions de prévoyance, c'est vraiment tout le secteur de l'assurance, on n'a pas dans sa globalité les données à disposition. Nombreux sont ceux qui ont des données, qui dorment, qui sont sous-exploitées, voire pas exploitées. Donc on va vous donner les moyens aussi de pouvoir les utiliser, de travailler en plus grande dimension, mais aussi de vous poser la question dans tout traitement de nouvelles données et aussi dans l'appariement avec des données extérieures, de qualifier cette donnée si elle est personnelle ou pas personnelle, si elle est publique ou si elle est privée, ce sont des thématiques complètement différentes, et donc il va y avoir aussi des intervenants professionnels sur ce sujet pour vous permettre de qualifier et de vous dire ok, si vous êtes en recherche opérationnelle, vous avez le droit, vous avez un cadre un peu plus vaste en termes de travail sur les données personnelles, mais il faut qu'elles soient bien sécurisées. Alors que par contre, si vous devez déployer des choses après, faire de la création de valeur, il va falloir adopter un cadre juridique plus restreint avec l'autorisation des personnes en face si vous utilisez leurs données. Et puis enfin, un actuaire de base, c'est ce qu'on m'avait répété en étant actuaire de formation, et un data scientist et qu'on m'a répété parce que j'étais aussi, je pourrais vous raconter aussi, mais j'étais aussi étudiant en fait, stagiaire au sein de la formation DSA il y a plus de cinq ans maintenant, mais si on ne vous donne pas les billes pour bien communiquer, et bien c'est peine perdue parce que non seulement vous travaillez avec des modèles plus compliqués, beaucoup plus de données, et donc il faut aussi vous donner les moyens de les restituer, et bien sûr en fonction de l'interrupteur que vous avez en place. Donc c'est l'un des objectifs aussi de l'autorisation, c'est de vous outiller, mais aussi de vous permettre de prendre du recul et d'utiliser les bons graphes et le bon niveau de restitution pour convaincre les personnes en face de vous. Voilà pour les objectifs de la formation, est-ce que ça vous interpelle, est-ce que vous envoyez d'autres sur lesquels vous serez à la recherche, en tout cas c'est les premiers objectifs, il y en a d'autres, et bien aussi il y a un objectif de faire évoluer, comme je l'avais évoqué en slide précédente, le contenu des cours pour suivre les besoins du marché. Vous n'avez pas de questions ? Merci André, moi j'ai trouvé que c'était très très clair, et je vois que ça ne suscite pas effectivement d'interrogations, peut-être qu'on peut aller peut-être sur le programme, parce que pour atteindre ces objectifs, pardon, il faut un programme, peut-être que ça intéressera. Il n'y a plus qu'à. On y va ? Oui, j'avais commencé à vous évoquer tout à l'heure qu'on était découpés en deux semestres. Pour vous faire la petite histoire, donc vous intégrer la formation DSA au 1er janvier de l'année. On va donc, risque de me répéter, consolider vos acquis, vous sécuriser tant sur R que sur Python, vous donner tout le bagage sur Scikit-learn, sur les packages aussi sous R, et comment faire un projet de data science à travers les différents modules que vous voyez affichés de A à D ici. Le machine en ligne avec Python, la pratique sous R de la data science, les algorithmes d'intelligence artificielle, comment commencer à mettre un projet de machine en ligne en assurance. Et vous allez participer aussi aux soutenances dès le mois de janvier. Un des premiers créneaux dans la formation, c'est d'assister aux soutenances des projets précédents. Donc ça va être votre finalité un an plus tard. Et donc, c'est de voir les sujets. Donc ça pourra attirer votre curiosité et peut-être vous donner des pistes. Et surtout de voir la qualité et le type de restitution qui est souhaité. Et vous mettre dans le bain très rapidement et vous dire, ah oui, quand même, donc je serai en capacité de faire ça, c'est top. Et donc, vous voyez le volume horaire. Et l'idée, c'est qu'il y a 77 heures qui sont consacrées à ces différents modules. Et on va retrouver aussi 77 heures sur le semestre 2. Les jours sont, comment, je ne sais pas si vous avez pu vous documenter un petit peu sur le site de l'Institut du Risque Management ou pas, mais comment sont organiques courts. Il s'agit de deux jours consécutifs, le lundi et le mardi, chaque mois. Il y a donc deux jours par mois qui sont consacrés à la formation de janvier à janvier de l'année d'après avec une pause au mois d'août. Une pause formation, mais pas sur votre projet. J'ai tendance à me répéter, mais bon, pour ceux qui interviendront, qui viendront nous rejoindre, il y aura quand même de projets à travailler. Et chaque journée, c'est 7 heures de cours, 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi, soit les lundis et mardis, donc deux jours par mois. À la fin de ce premier semestre, un autre intervenant en binôme, je vais donner un petit challenge, donc un hackathon. On peut le voir aussi comme un caguel aux stagiaires. Donc, vous aurez la capacité, vous verrez directement, concrètement, comment vous pourriez mettre en œuvre et prendre toute la boîte à outils qu'on vous a confiée au premier semestre. avec un problème de tarification ou de provisionnement ou de fraude. Et on va vous dire, eh bien, analysez les données et aller expliquer le modèle et créer un modèle prédictif. Et à la fin, au fait, on va comparer les copies, tant sur le fond, sur quelles étaient les méthodes qui ont été retenues, pour aussi confronter nos idées et partager nos expériences, tant sur les résultats que aussi la première fois que vous allez travailler en équipe. Ce n'est pas un exercice simple d'aller travailler sur ces nouvelles thématiques en équipe. Et je vous rassure, c'est toujours bien apprécié. Et puis, donc, ce qu'attend, c'est vraiment se dire, OK, maintenant, je me retrouve sur les manches et j'ai deux jours pour travailler sur un problème de tarification, de provisionnement ou de fraude. Passer ça au deuxième semestre, l'idée, c'est de mettre en pratique tout ce que vous avez appris et de le décliner dans le monde assurantiel et un peu bancaire. Je n'en ai pas encore parlé, mais vous le voyez en module G. Il n'y a pas que l'aspect quantitatif et de traiter des datasets à deux dimensions qui seraient plus attraits à du machine learning. On va aussi faire, on va vous montrer comment traiter l'image, comment traiter du texte. Et donc, on va faire du deep learning et on va faire aussi du texte mining et du NLP. Il y a vraiment des experts qui interviennent sur ce point là. Vous les retrouverez dans les slides qu'on va vous communiquer. Et par ailleurs, vous retrouverez pour la gestion des risques, la particularité d'aller utiliser de l'apprentissage séquentiel. Encore un peu d'intelligence artificielle pour l'assurance. Les professionnels vont intervenir au fil de l'eau le temps d'une heure à trois heures d'exposé. Et ça nous arrive aussi de faire des thématiques et de prendre une journée ou une demi-journée de thématiques sur l'industrialisation. Et vous allez avoir trois ou quatre visions de l'industrialisation de la part de trois ou quatre professionnels différents. Et enfin, tout ce qu'il y a autour, si on pouvait aussi regarder de manière transverse ce que vous allez faire, pas que sur le quanti, pas que sur les modèles. Je vous l'ai dit autour des données, mais pas que. Il y a aussi sur la cybersécurité, il y a aussi sur les droits des données en assurance. Il y a tout un pan via le module E qui est nécessaire pour que vous puissiez bien comprendre et être sûr et serein de travailler correctement avec les données à votre disposition. Mais aussi de pouvoir converser avec les gens autour de vous pour vérifier avec le juriste ou avec le data scientist que vous utilisez à bon escient et que vous ayez maîtrisé le droit derrière la donnée et la qualité utilisée à cette donnée. Et à la fin, rendez-vous pour votre mémoire. Comment vous êtes évalué ? Il y a un projet de données, mais il y a aussi des contrôles continus. Ils sont au nombre de quatre. Il y a un sur table et trois projets. Un projet sous R, un projet sous Python et un projet Kaggle. Un projet Kaggle en général, alors ça n'a rien à voir avec l'Hackathon. C'est un autre projet qui est depuis deux ou trois ans, qui est orienté sur le module G. Est-ce que vous avez des questions ? Je te trouve très clair en tout cas. Et il n'y a pas de questions pour le moment dans le chat. N'hésitez pas à en poser, même si ce sont des questions qui vous concernent par rapport à votre trajectoire professionnelle ou des craintes que vous pouvez avoir. savoir, ça peut être comment concilier la vie pro et justement l'investissement nécessaire à cette formation. On peut aussi vous mettre en contact avec des stagiaires qui peuvent vous faire des retours d'expérience. On a organisé différents webinaires qui ont permis à ces diplômés de s'exprimer justement sur ces sujets-là, comment ils ont vécu la formation, comment ça leur a permis d'évoluer professionnellement. Ils sont visibles sur la chaîne YouTube de l'Institut du risque management, si vous allez faire un tour. On va sûrement en organiser un supplémentaire là d'ici quelques semaines pour vous permettre de nourrir encore votre réflexion par rapport à ce parcours et avoir suffisamment de billes et de retours d'expérience d'anciens. Dans la continuité de ce que dit Alexandra, c'est en termes d'opportunités aussi que vous pourriez prétendre viser en sortie de cette formation. Au-delà de vous conforter sur votre position et de rajouter des compétences à votre arc, l'idée c'est que nombreux sont ceux qui ont pu faire des gaps et se positionner sur de nouveaux points. J'ai en tête certains qui étaient consultants ou senior managers, qui sont passés de grands groupes français, soit en banque assurance, soit en assurance. D'ailleurs, ce qu'évoquait Alexandra à l'instant, c'est qu'on aimerait faire intervenir l'un d'entre eux pour qu'ils nous partagent et qu'ils vous partagent surtout leur parcours et pourquoi ils ont décidé de suivre la formation DSA et pourquoi ça a été un bon choix au vu de leur situation aujourd'hui. En tout cas, on a cette ambition-là d'ici la fin du mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, Alexandra. Oui, tout à fait, parce qu'on allait très vite. Oh, pardon. Justement, je pense que tu voulais faire la transition par rapport aux modalités d'inscription parce qu'on a une clôture des candidatures qui intervient au 14 novembre. Donc, notre objectif, c'est de vous donner ce qu'on disait à l'instant, le plus d'informations possibles. Vous avez, donc de toute façon, vous avez André qui est disponible pour vous si vous souhaitez lui poser des questions plus personnelles et donc vous passez par nous, on transmettra. Je suis aussi à votre disposition si vous avez des questions qui sont par rapport, je peux répondre sur les prérequis, sur le dossier de candidature, sur le financement également. Vous avez Marie-Alexandrine Cartier qui est aussi disponible à l'Institut du risque management pour vous répondre et vous accompagner dans la constitution du dossier et tout ça avant le 14 novembre. Donc, ce fameux webinaire, oui, on va l'organiser de façon à pouvoir vous aider dans votre réflexion. Oui, le dossier, on parlait de prérequis, il est important parce que ça vous permet de vous positionner. Il y a une petite auto-évaluation, rien de méchant, mais au moins de pouvoir évaluer votre expertise, séniorité ou habilité avec les outils, savoir si vous avez déjà pratiqué ou pas. Ça revient au petit sondage qu'on a pu faire tout à l'heure et adapter le contenu de la formation en fonction de la physionomie du groupe qui va être constitué pour 2023. C'est sûr que si vous êtes tous grands débutants ou novices sur certains outils et André va prendre le parti de mettre plus de contenu sur tel ou tel outil. Et puis, le CV permet aussi de voir l'adéquation entre votre objectif professionnel et le parcours de formation. Ça, c'est important. C'est important pour le jury d'admission, on ne peut pas oublier qu'on a un jury. Donc, le 14 novembre, on recueille tous les dossiers et on a un jury qui s'exprime sur la promotion 2023 et qui donne sa décision et ensuite déclenche les modalités administratives. Et là, on vous accompagne pour et on accompagne vos RH pour le financement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en vrai par rapport peut-être aux inscriptions ? Non, j'avais effectivement en tête tout ce que tu viens de dire et surtout, mais tu l'as bien dit à la fin, c'est que je me mets à votre place il y a cinq, six ans. Je ne savais pas quel était le moment opportun pour aller adresser ma commande tant à mon responsable hiérarchique que à mes RH. Et au fait, il y a des mauvais moments, mais il n'y a pas de bon moment. Enfin, je veux dire, il ne faut pas tarder. Et Alexandra l'a dit, côté IRM, il y a une équipe qui a dit pour vous accompagner dans ces démarches-là. Il peut y avoir quelques configurations différentes suivant certaines entreprises, mais l'IRM est rodée pour ça. Donc, n'hésitez pas au fait à anticiper, à envoyer un mail rapidement et ne pas attendre. Et ne pensez pas à tort que ça ne sert à rien de le demander parce que vous ne l'auriez pas. Poser la question, c'est créer l'opportunité parce que je sais que pour avoir discuté avec certains candidats, c'était un frein par le passé de dire, je ne sais pas si on va m'accompagner, ça risque d'être compliqué. Alors que parfois et surtout sur cette période de rentrée en septembre-octobre, il est question d'une partie d'entreprise de tabler sur le budget de formation. et c'est, je pense en tout cas, le moment de pouvoir poser toutes vos questions et n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup André pour la présentation de cette belle formation. Si vous avez des questions... ... ... ...